La variable Person Home Ownership indique les catégories de clients qu'il y a dans la data frame en matière de biens immobiliers, c'est-à-dire est-ce que ce client est un locataire, est-ce que c'est un propriétaire, est-ce qu'il a mis sa maison en hypothèque, etc. Donc, vous savez que le crédit à l'immobilier est l'un des crédits les plus en vogue. C'est l'un des crédits qui se contracte le plus. Donc, il est très important d'avoir une compréhension de cette variable. Et à ce niveau, nous allons, puisqu'il s'agit d'une variable catégorielle, nous allons tracer un diagramme à barres. Donc, il faut utiliser la méthode à la titre diverse pour le faire. Vous connaissez l'opérateur pip pipe. Ggplot. Donc, ça, c'est pour vous montrer plusieurs façons de coder. Donc, je prends juste le nom de la variable. Je prends juste le nom de la variable. J'exécute. Donc, voici la variable Person from Ownership. Vous avez cette grande barre qui indique grande. Ça veut dire que ce sont des personnes en location. D'accord? Donc, la plupart des clients de notre data frame sont des personnes en location. Vous avez des personnes qui sont propriétaires. Donc, ils sont en faible effectif. Les catégories autres et les modes gauge, c'est les personnes qui ont mis, placé leur maison en hypothèque. D'accord? Alors, comme nous l'avons fait précédemment, en discrétisant chaque fois les graphiques selon chaque catégorie de la variable C, chaque classe de la variable C, nous allons le faire ici aussi. Pour voir si nous pouvons tirer une information concernant cette variable au sujet des personnes en défaut de paiement ou des personnes non défaut de paiement. Donc, c'est ce que nous allons faire toujours en utilisant la manière du titre diverse. Donc, je vais juste copier ça que je mets là. Et ce qu'il y a changé ici, c'est ajouter, c'est de pouvoir ajouter le facet web. On va l'utiliser de nous discretiser les barres en fonction de la variable C, c'est de pouvoir ajouter la variable C, c'est de pouvoir ajouter la variable C. Donc, il n'y a rien de plus facile et de plus simple. Donc, voilà. Regardez. Qu'est-ce qu'on remarque? Donc, il y a beaucoup plus de personnes quand même en défaut de paiement qui sont locataires. Donc, même si globalement c'est le cas pour toutes les classes. Donc, vous avez la même information. Donc, il n'y a pas, en fait, il n'y a pas, on peut dire que cette variable n'influence pas trop le fait qu'une personne rembourse son crédit ou pas. Et ce que vous voyez ici, c'est que, bon, il y a beaucoup plus de personnes qui possèdent leur propre maison parmi les personnes qui ne sont pas en défaut de paiement. Mais bon, vu qu'il y a un déséquilibre de classe, on ne peut pas, on ne peut pas dire que c'est une raison qui entraîne le défaut de paiement. Donc, pour finir l'analyse exploratoire, analysons les motifs pour lesquels les personnes empruntent de l'argent. Parce que c'est bien d'analyser toutes les variables que nous avons analysées jusqu'à présent, le taux d'intérêt, le ratio d'aide revenu, etc. Mais la principale chose, voilà, pourquoi les gens empruntent de l'argent? Quel est le but? Et nous allons essayer de discrétiser selon la variable-ci pour essayer de tirer une information concernant les personnes en défaut de paiement. Merci.